hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à gitlab dans cette quatrième vidéo dédiée à gitlab on va s'intéresser à créer un nouvel utilisateur changer notre passe de route tout simplement alors pour commencer donc moi j'ai déjà changé auparavant donc on peut se connecter en tant que route vous l'avez vu lors de la vidéo précédente on s'est rendu dans ce fichier ce fameux fichier initial route password le mieux c'est de changer ce mot de passe le plus rapidement possible quasiment sinon vous pouvez le laisser bien sûr mais avec le risque de stocker le mot de passe au même endroit que le serveur c'est pas forcément terrible au mieux avoir un qui passe quelque chose qui permet de l'externaliser alors on va se connecter donc donc soit on repart de ce mot de passe route soit nous on l'a déjà personnalisé donc on va là on va se connecter et donc si vous voulez changer ce mot de passe route c'est très simple on se rend ici dans edit profile et dans edit profile on va se rendre à gauche dans la colonne de gauche ici dans password et dans password on va pouvoir saisir notre mot de passe minimum huit caractères et on va pouvoir rentrer notre mot de passe directement je suis à 8 je crois voilà comme ceux ci on est sensible bien sûr à la casse et je sauvegarde donc par défaut il nous demande de nous reconnecter et cette fois ci avec le nouveau mot de passe me voilà connecté avec le nouveau une passe maintenant on va créer notre premier utilisateur pour créer notre premier utilisateur cette fois ci on a besoin de switcher en mode admin donc on clique sur notre menu on va switcher donc en cliquant sur admin et on voit tout de suite le récapitulatif on a un seul utilisateur à voyer un bouton ici qui va nous permettre de créer un nouvel utilisateur ou sinon on peut se rendre à gauche ici dans la colonne sur users on va voir la distribution de nos utilisateurs en fonction donc la liste de total de nos utilisateurs s'ils sont activés la liste des admins en fonction du 2 f a donc du double facteur d'authentification activé ou pas donc on va retrouver tous et tous ces éléments là assez facilement et voyez ici on a un petit bouton bleu on va pouvoir cliquer sur new user quoi qu'il arrive soit sur le point d'entrée ou là on arrive sur la même page nous on va créer un utilisateur qui s'appelle xav qui éventuellement donc on a une différenciation entre le user name et le name le user name étant celui qu'on va pouvoir voir visualiser plus facilement dans l'application qui est le plus couramment utilisé donc moi je vais l'appeler xav qui également et puis également un mot de passe mais qui n'est pas forcément indispensable dans notre cas de figure donc du coup nous on va mettre n'importe quoi ça pose pas de souci alors l'intérêt du mail c'est que à l'initialisation la personne va se retrouver avec une notification donc si on a le smtp de configurer donc elle va se retrouver avec une notification par mail avec un lien pour pouvoir activer son son mot de passe changer le mot de passe etc nous ce qu'on va faire on va juste le créer au début donc si on veut éviter donc cette étape donc d'envoi par mail etc donc on crée l'utilisateur là on peut lui rentrer une limite du nombre de projets qu'il va pouvoir créer par exemple on peut très bien le ramener à mille on peut autoriser ou pas l'utilisateur à créer des groupes on peut également indiquer si c'est un utilisateur de base ou c'est un utilisateur d'admin nous veulent mettre admin en même temps il vaut mieux éviter de mettre admin bien sûr est ce que c'est un utilisateur externale ou non donc là ça va permettre d'utiliser des autorisations plus spécifiques et puis derrière ce qu'on avait vu un petit peu lors de la vidéo précédente il a la possibilité d'afficher les liens tels qu'on l'avait ici par exemple sur gitlab.com on va pouvoir afficher les éléments et puis une note relative à l'administrateur alors moi ce que je vais faire j'ai juste et m je suis non je n'ai pas mis de password pour le moment donc pour l'instant je vais pas rentrer de password donc je le sauvegarde je crée donc là on se retrouve avec notre utilisateur sauf que là on n'est pas en mesure de se connecter puisqu'on n'a rien reçu per mail puisque voilà j'ai pas de mail valide donc je vais cliquer sur edit et sur edit ici désormais j'ai accès à la page de quoi au volet password donc je vais pouvoir rentrer un password que je fais confirmer est-ce que je n'ai pas mis assez de caractères voilà voilà et là je vais indiquer que je vais le sauvegarder je ne souviens ici et je me délogue et là dans désormais je vais pouvoir me connecter en tant que exact qui avec mon password et à la première authentification il va me demander de changer ce password ça c'est indispensable une deux trois hop voilà et là je lui met cette fois ci un password valide donc là je cette mon nouveau password et là c'est désormais celui ci donc vous voyez que ça demande cette fois ci au début c'est un petit peu laborieux parce qu'on a deux authentifications à faire quand on ne passe pas par le mail si on passe par le mail c'est un petit peu plus simple et là on se retrouve avec la connexion de base et voilà la possibilité de s'enregistrer alors voyez qu'on a un petit message d'alerte ici qui nous indique que open registration is enabled on your instance mais alors ça tout simplement parce que on autorise que les gens puissent faire une demande d'authentification directement auprès de notre instance donc ça on va pouvoir le supprimer si on le souhaite donc par exemple ici et on peut sauvegarder ça permet d'éviter que des personnes mal intentionnés éventuellement demande ou bien intentionné mais finalement ça fait beaucoup de demandes quoi ça fait des choses à gérer en plus donc là on peut customiser cette page donc on peut aller dans les préférences pour customiser la page et par exemple passer sur d'autres modes on va sauvegarder ici voilà et voyez qu'ici la barre de menu ici désormais a changé et c'est pratique si vous avez des un compte comme on a actuellement un compte d'admin et un autre compte même si voilà le mien ici voilà permet de faire de l'administration ça peut être pratique pour pour différencier également avec la barre de menu ça peut être aussi un moyen assez visuel pour voir les choses pourquoi il me l'a remis normalement ça doit être levé avec ça signé une registrée chaînes l'eau passe pas en authentique et chaînes ouais non on est bien bon tu peux comme leur demande donc là on arrive sur notre main là il nous la supprimer voilà donc là on arrive sur une page d'accueil standard d'un utilisateur qui va pouvoir créer un projet éventuellement creux pouvoir créer des groupes qu'ils vont regrouper des projets moi je suis admin donc je vais pouvoir ajouter facilement des utilisateurs également on va retrouver la configuration aussi l'accès à la configuration du lit lab etc donc on va recréer un autre utilisateur qui va être qui va nous permettre dans les pro futurs vidéos de voir aussi la gestion des droits un petit peu donc pour ça on va se rendre alors appui on va passer par ici at people on va faire un exe qui voit à consulter voilà on va faire un compte comme ça consulte hop on le met voilà donc ça gêne pas le fait d'avoir un porte ici voilà et on crée cet utilisateur qu'est ce que j'ai oublié et on n'est pas ah ok hop là on est obligé d'avoir deux tiens je n'aurais pas cru deux mails différents je pensais qu'on pouvait quand même créer un utilisateur c'est pas grave et dit et du coup on va changer le password on va mettre un autre password toujours le même principe on le crée et derrière il va nous demander à la première connexion de changer le password donc c'est pas ce password qu'il faut considérer comme définitif donc là il nous demande le changement de password donc là on remet notre password et on va mettre le véritable password ici que l'on confirme voilà et donc désormais maintenant je peux me connecter comme ceux ci là j'ai accès et vous voyez que les droits ont changé puisque ce cet utilisateur là j'ai pas coché la partie admin je n'ai pas donné la possibilité de le faire du coup il peut explorer des groupes projets publics mais vous voyez qu'il ne peut pas créer d'utilisateurs dans son cas de figure voilà donc c'était tout pour aujourd'hui on verra donc dans une prochaine vidéo d'autres éléments et on verra petit à petit au fur et à mesure on va rentrer dans le guide lab tranquillement voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager mais des pouces bleus commenter n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne à très bientôt sur ZEVKEE